Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies-moi, ça y va tâcher de donner des... Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois à la deuxième partie Critique Info. Quand Nouveau parle de la régie des eaux, Clément Moubiahi doit justifier 12 millions de dollars. Le FCC loge un agenda caché. Le soir, la question, où va l'Ide-PS en jeu politique ? Mesdames et Messieurs, je voudrais, au-delà de tout, faire deux appels. Le premier appel, et j'allie, il y a au sein de la Mme Denise Nyakero, qui veut dire que ce qui est dans un hôpite, leur père va vivre dans un hôpite, leur père va vivre dans un hôpite, leur père va vivre dans un hôpite, selon leur rapport au ZUID, il va nous confirmer peut-être, mais leaire pour la mère d'Esp.il est bénéficié dans un hôpite, et qui est commis monnayé. Le criminel, ils vont faire des pêches, des pêches de bâtots, les bâtots de bâtons, ils vont faire des gissons, Il a permis de l'empêcher le bateau pour que les gens n'ont pas profité. Dans les associations, les ONG, les fondations, les gens n'ont pas pu faire. Quand on a un peu de travail, on a un peu de travail, on a un peu de travail, on a un peu de travail inspecté. Quand on a un peu d'hôpiteur, on a un peu d'hôpiteur. On a un peu d'hôpiteur. Ceux qui peuvent écouter, on a un peu d'hôpiteur. Mais ceux qui ont écouté, ils ont un problème d'Aliwana, ils ont un peu de mesures urgentes, pour qu'ils ne se répètent. Deuxième appel, c'est l'appel à l'Assemblée Provinciale. L'Assemblée Provinciale, c'est une réconciliation, c'est un journaliste. Je vous invite à vous réconcilier, c'est un journaliste. C'est un politicien. Reconciliez-vous, c'est un journaliste, c'est important. Pour trouver un terrain d'attente, il y a un peu de travail pour que prochainement, il y a un peu de travail. Il y a un journaliste, malheureusement. Pour ceux qui ont condamné, il y a un peu de repère. Ceux qui ont acquitté, il y a un peu de repère. De toutes les façons, un journaliste, on ne l'attaque pas. Un journaliste, il y a un journaliste, il y a un père. Devant UNPC. Il y a un journaliste, il y a un journaliste, il y a un procédure, il y a un journaliste. Mais pour l'instant, il y a un journaliste, Israël Moutombo. Il y a un journaliste, Yves Bouya. Il y a un journaliste, Edmond Izouba. Il y a un journaliste, il y a un journaliste, parce que ce qui est important, c'est le terrain d'attente entre le pasteur Godin Pouy, le rapporteur de l'Assemblée Provinciale, le vice-président de l'Assemblée Provinciale, le bureau de l'Assemblée Provinciale, l'Assemblée Provinciale, il y a un sursaut, un dépassement de soi. C'est normal. Réaction, il y a un journaliste qui a passé ce qui a diffamé nous. Mais en réalité, ce qui est au-delà de la diffamation, il y a un intérêt de vous en ensemble. Parce que ce qui est vrai, vous aurez besoin des journalistes demain. Et les journalistes peuvent avoir besoin de nous. Donc je vous invite à trouver le milieu, le terrain d'attente. Il y a beaucoup de mandataires, il y a mon corps. Pour les gens qui ont raté, il y a un Christian qui ont raté. Je ne voudrais pas. Mais si on me demande que je jouais médiation, je serais fier de le faire. De façon que tu as le journaliste d'un côté, le bureau de l'Assemblée Provinciale de l'autre côté, tu trouves terrain d'attente. De façon que tu travailles et le lobby en paix. Le bureau a besoin des journalistes et le journaliste a besoin du bureau pour les informations. Mettons-nous ensemble, s'il vous plaît, travaillons pour que ma baie et qu'on m'a l'obité. J'en appelle à la conscience et surtout, il y a grandeur, il y a Pasteur Godin Pouhi. Pour le peu que je le connaisse, il y a un peu de moutoumour dans la très ouverte. Il sait s'est dépassé. Pour le peu de temps, on a sur le lit dans le déco junior, il m'a montré qu'il était quelqu'un de très ouvert. Les autres membres du bureau n'ont pas été parce qu'ils ne sont pas été. Mais le haut, on a eu l'impression d'être des gens assez ouverts d'esprit qui ne permettront pas que ma petite problème ait dérangé, fonctionnement et ma relation à la bango. Et puis en plus, monsieur, le junior est à la base un menteur, il est à la base un journaliste. Donc il a été dans le média, il sait ce que c'est dans le média. Donc je crois qu'il va comprendre beaucoup plus cette question-là. Le pasteur Godin, c'est l'ami des journalistes. C'est l'ami des journalistes. C'est l'ami des journalistes. C'est l'un des pasteurs les plus médiatisés parce qu'il était ami des journalistes. Donc je pense que tu as profité de la base pour que tu aides pour que tu aides pour que tu tombes et 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 que tu tombes Je pense que tous les deux côtés. Chers journalistes aussi, de la même manière aussi, tu as fait un peu pour que tu as fait un peu pour que tu fais avancer cette cause de notre vie publique et que tu as importante. Je voudrais, mesdames et messieurs, revenir sur des faits qui sont en cas de la vie. J'entends les gens dire aujourd'hui, faites vague, comme je l'ai dit l'autre fois, vague, il y a Kabila. Kabila, c'est ça qui est, Kabila, il y a 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 Kabila, le problème qui est résolu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que monsieur Kabila, l'honorable Kabila, si la justice a des choses à lui reprocher, que la justice fasse son travail. Mais je ne pense pas qu'il faut faire un lien entre l'arrestation de Kabila et le développement du pays. Non, mes frères, on se trompe énormément. Ne pensons pas que si on arrête Kabila, le pays va se développer. Ce pays ne s'était pas développé avant Kabila. Il ne s'est pas développé pendant Kabila. il ne va pas se développer forcément après Kabila. Le pays peut se développer avec des bonnes décisions. Une prise de conscience collective, une vision claire et nette du développement, un courage, un sentiment de dépassement de soi, un sentiment patriotique, vous voyez, une envie de mettre en place un véritable état de droit, une lutte permanente contre l'impunité, la prise des consciences collectives. Il y a un monde qui se développe. On peut arrêter Kabila aujourd'hui, ce pays ne va pas se développer si on ne met pas en place des systèmes importants. Ici, il faut détruire le système que Kabila a placé, il faut détruire ce système-là et mettre en place un autre système. La nature a horreur du vide. Si vous ne remplacez pas les choses par les bonnes choses, les mauvaises choses reviendront d'elles-mêmes. Moi, je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tant que le président est républicain, Zouakim, au cas de Noérosa, la école gratuite, Kabila n'a pas été arrêté. Lorsque le président Félix Tchizekiedi a pris l'idée de décrisper la politique, libérer les prisonniers politiques, Kabila n'a été pas arrêté. Lorsqu'il a pris l'idée de redoubler les frais de fonctionnement, même pas doublé, non, je vais dire, est-ce qu'on peut dire découplé ? Je ne sais pas, décuplé, je ne sais pas si on peut le dire vraiment. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Félix Tchizekiedi a multiplié par 10 le frais de fonctionnement, oui, c'est là qu'il est déjà en avant, c'est un seigneur. De 45 000 francs à 450 000. Il y a des endroits où c'est 700 000 francs. Ce qui était hier, 40 000 francs. Alors, on n'a pas arrêté Kabila pour ça. Quand le président Fatih a besoin de l'idée de la visa, il y a un conseil de la visa qui m'a appelé à Congo, Kabila n'a pas été arrêté. Ainsi, pour tous les autres grands projets de développement, on n'a pas besoin forcément d'arrêter Kabila. Pas forcément besoin. Si on doit l'arrêter, ça doit être une autre démarche qui n'a rien à voir avec la conditionnalité du développement du pays. C'est très facile de le dire parce que c'est populiste. C'est dire aux gens que c'est développé. Non, je ne suis pas contre la procédure que je respecte aussi, le pasteur, l'évêque Moukouna qui pense qu'il faut qu'on arrête Kabila. Je ne suis pas contre lui. Au contraire, je le soutiens dans la logique. Je ne soutiens rien dans la logique. Mais il y a un des contre le fait qu'il y a qu'il y a de croire qu'une fois lui arrêté, le Congo se développe. Non. Non. Il faut mettre en place des systèmes. Et ces systèmes-là se pensent, ça se réfléchit, ça se conçoit. Il y a des problèmes qui sont dans le niveau. Le Congo a besoin de la réforme. Si vous voulez la refonte, il faut reformer, refonder la nation et son idée. nous ne pouvons pas imaginer deux secondes que nous allons sortir du pays avec les mêmes méthodes. Mais attendez deux secondes, c'est les mêmes méthodes qui ont caractérisé le régime de Mouboutou, c'est les mêmes méthodes qui ont caractérisé le régime de Kabila, c'est les mêmes méthodes qui caractérisent le régime de Félix Tchitekedi. Ce sont les mêmes méthodes et ça n'avancera jamais. On ne peut pas nous en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir. Non, pas du tout. Pas du tout. A l'époque de Mouboutou, bon, c'était assez timide, mais comme il y a mon gros flagrant, les AG, les ADG, les PDG, tout ça, les mandataires publics, c'était des politiciens. C'était timide à un moment donné à l'époque de Mouboutou. Mais quand Kabila Joseph arrive, il institutionnalise ça. C'est des politiciens qui sont des PDG, c'est des politiciens qui sont les mandataires publics. Alors finalement, on se pose la question mais on veut aller où ? Et nous voici avec Kabila, avec Félix Tchitekedi. La même maladie revient. C'est la ministre de la fonction publique qui va nommer les secrétaires généraux. Attendez des secondes, mais on se dit, mais t'as le vu t'a changé ? T'as le vu t'a changé ? Ce sont les mêmes méthodes qui ont tué le régime de Mouboutou. C'est les mêmes méthodes qui ont crucifié Félix Tchitekedi, pardon, Joseph Kabila. Ne pensez pas que ces mêmes méthodes vont donner raison à Fachi ? Non ! Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas, et ça c'est Albert Einstein qui pense que c'est de la folie que de faire la même chose mais de vouloir avoir les résultats contraires ou les résultats différents. Ce n'est pas possible. Lorsque je me pose la question, regardez, mesdames et messieurs, autour de Mouboutou, s'est infondée une réunion de gens autour de l'homme Mouboutou. soignez l'image de Mouboutou. Parlez de la vision de Mouboutou. Montrez au peuple que c'est Mouboutou qui est le timonier, Mouboutou qui est le tout, le tout, le tout, le tout. A l'époque de Kabila, c'est la même chose. C'est le Raïs, c'est sa vie d'Imbou, père de la démocratie, père de l'alternance, blablabla, blablabla, à l'époque de Fachi, c'est la même chose. Bétan, Maboko Pembe, tout ça, c'est la même chose. Alors, je me dis, avec cette même allure, on risque de reproduire le même fiasco. Nous risquons de reproduire le même fiasco. Mais non, il est temps de se réveiller. Il est temps de regarder dans la bonne direction. Il est temps d'être conscient de ce que nous faisons. Que le politicien se réveille un peu. Parce que ce sont eux qui portent le socle de notre opium. Ce sont eux qui se partagent la musique, l'église, la musique, va donc partager une imbécilisation collective comme il y a un bon cannabis. Cet abrutissement collectif est comme il y a un bon cannabis. Bandeco, on a fait la parenthèse. Lorsque j'étais en train de dire que M. le député et à MLC, M. Jean-Jacques Mamba, quand j'étais en train de dire que M. Jean-Jacques Mamba, vous allez dans la mauvaise direction, ce n'est pas une bonne démarche, qui m'avait cru ? Est-ce que vous avez vu combien les gens m'ont insulté ? Vous avez vu combien les gens m'ont insulté dans Facebook ? Des insultes terribles ! Tout simplement parce que je l'ai appelé à quelqu'un que vous vous égarez un peu. Aujourd'hui, M. Bemba m'a donné raison. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba m'a donné raison. M. Jean-Pierre Bemba fait une note demandant aux députés de... Mais il répondait à M. Jean-Jacques Mamba, d'éviter de faire des initiatives parlementaires sans consultation au préalable du parti. Maintenant, qui de nous a tort, qui de nous a raison ? Quand on a les émotions, hé, bolobie, 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 maintenant, qui de nous a raison ? Maintenant, qui a raison ? Quand on avait dit à M. Mamba, M. Mamba, on vous utilise sans que vous le sachiez. On vous pousse à une erreur sans que vous le sachiez. Attaquez-vous plutôt à ce système qui détruit le pays. Attaquez-vous à 7 millions de dollars. 5 ans, c'est une audite, c'est une audite, c'est une audite. Ah non, Christian, c'est une caboune, Christian, c'est une caboune. Si vous avez appelé, quand on a dit au parti de la MLC, mes frères du MLC, prenez le soin avant de faire des initiatives parlementaires, consultez-vous. Il y a des démarches politiques que vous devez cerner avant de vous lancer. Sinon, vous serez laminés. Maintenant, qui est ridicule ? Je vais faire avec ma petite parenthèse. C'est pour vous dire que nous, quand on essaie de dire des choses, c'est qu'avant, d'abord, j'ai mûri ma pensée avant de nous. Ça veut dire, réfléchir, nous, quatre fois, cinq fois. Il y a eu confirmation, on a dit, ok, ça, je peux dire. Voilà pourquoi, quand je donne mes points de vue, c'est très difficile. Parce que je prends le tort, je prends le soin. Il y a qu'on réfléchir avant de nous. Les lois n'est mis à FATCHI. Il y a eu de la FCT. Il y a eu de la FATCHI, il y a eu de la FATCHI, il y a eu de la FATCHI, il y a eu de la FATCHI avec lui. Le problème de ce pays fait la fin. Nous avons l'amour, parce qu'il y a eu des piliers. Il y a eu de la FATCHI, ce qui va changer de mentalité, il y a eu de la FATCHI. Ce qui fait, c'est que nous, nous, il y a le Président de la République, la Fondation, il y a eu, il y a eu, il y a eu d'un hôpital, mais il y a eu d'un hôpital, il y a eu d'un hôpital, il y a eu d'un malade. Les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Il y a eu d'un camp. Les gens, je suis rhymesönt entreposé dans le produit les gens, ils ne savent pas. Le lyon est en jeune, les gens ils ne sont pas dans le satellite, ils ne savent pas dans leérique, vous allez développer un pays commun. L'été a eu accurate la terresse, mais la nuit, il y a eu la poubelle, la poubelle, la rigole. Papa, à ta peau, il faut inventer la démocratie. A ta peau, il faut inventer le développement. Pourquoi inventer le développement dans le modèle ou non ? Il y a un modèle ou non ? Non ! Les ennemis ont fait et ils ont fait mais ils ont fait pouvoir. Ils ont fait pouvoir. Ils ont fait pouvoir. Ils ont fait ensemble. Ils ont fait un modèle. Ils ont fait un modèle. Ils vont alourdir le temps. Puis-je vous rappeler que nous sommes au mois d'avril ? Puis-je vous rappeler ça ? Mais c'est des gens à la longueur de journée qui passent leur temps à la fin de Kabila. C'est bien bon. Mais ne commettons pas les erreurs de Kabila. A l'époque de Kabila, on justifiait toutes les erreurs de Kabila dans le bouton. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a 32 ans. Je ne sais pas. On a fait ça pendant 32 ans. Pendant 18 ans. Je ne sais pas. On a détruit tout ce pays. On a trouvé le pays. On a tout excusé. Il y a Kabila qui est passé à ce moment-là. Je refuse de battre les lots pour s'asseoir à la fin de Kabila pour excuser la fin de Kabila. L'incompétence de la nouvelle administration ne doit pas se justifier dans la présence de Kabila. Non. Un mandat, on ne le prend pas pour s'excuser. On le prend pour l'exécuter. Il est temps maintenant de réveiller qu'il y a Kabila. Il y a Kabila qui est de l'exécuter. producteur. Il y a café. Mais ce n'est pas le premier pays exportateur. Il y a café. Il y a un café. Il y a un café. Il y a un café qui a trouvé la vertu médicinale. Il y a une vertu pharmaceutique. Donc, le café à lui seul peut nous produire pas seulement le café mais le café peut nous produire beaucoup d'autres médicaments. Le café peut nous produire beaucoup d'autres dérivés qui en réalité peuvent créer des usines et donc des unités de production pouvant permettre à l'État congolais de récupérer beaucoup plus d'argent, d'engager beaucoup plus de personnes et de trouver le moyen pour nous subvenir dans le besoin d'un bateau. Le café peut construire des routes. Le café de Boteca peut développer Boteca. Café à Boteca est dû qu'engager tous les jeunes à Boteca. Parce qu'il faut d'abord penser qu'on engageait localement. Vous engagez localement les gens. Le café de Boteca peut construire une université du café, pardon, une faculté. Il y a recherche et il y a café. Il y a un café. Il y a une boteca. Boteca, il y a une usine qui est un peu. Il y a emballage, il y a parfumerie, il y a une usine. Il y a un café. Ainsi, on parle du café, on parle de l'EVA, on parle du coton, on parle du caoutchouc, on parle de liane, on parle de beaucoup d'autres choses. Imaginez-vous tout ça. Ce qui est un café, il y a 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 un café. Il y a une décision que plus rien ne partira de notre pays sans être transformé sur place. au moins à 80%. On sera grand. Mais il y a des idées autour des fachis qui devraient porter. Mais si ceux qui sont autour des fachis dorment, si ceux qui sont autour des fachis sont en train de somnoler, sont encore en train de dire on ne s'en sortira jamais. Jamais. Que le président de la République prenne le courage d'inviter les miniers, d'inviter les agriculteurs, d'inviter les ingénieurs, d'inviter les penseurs. Il y a autour de lui, fédéré autour de lui, pas autour de l'homme, mais autour des idéaux à construire afin que le Congo se développe demain. Nous avons besoin de parler autre chose. Nous avons besoin de parler infrastructure. Nous avons besoin de parler éducation. On a besoin de parler aéronautique. On a besoin de parler fleuve. On a besoin de parler océan. On a besoin de parler des ports. On a besoin de parler d'aéroports. Mais toutes ces choses ne peuvent jamais être mises en place sans une vision claire et nette. Il faut que le président lui-même tienne le bic rouge. A banda con l'ongola, autour de lui, tous les fanatiques. Autour du président, on ne peut pas trouver des fanatiques, on doit trouver des scientifiques. Autour du président, on ne doit pas trouver des fanatiques, on doit trouver des scientifiques. Est-ce qu'il y a besoin que même papier, on n'est pas en train de produire ça ? Mais pourtant, nous avons les arbres qui produisent à la fin des feuilles et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a un problème des gants. Mais les gants se construisent dans la latex. Alors que nous, on a ça ici. On a un partenaire à ma casse, il y a OMS, en terre, mais il y a préservatif. On serait le pays qui produit le plus de préservatifs parce que nous avons le latex chez nous. le même produit qui fabrique le pneu, c'est le même produit qui fabrique la latex, c'est le même produit qui fabrique le préservatif, tout ça, le gant et tout le reste. Nous avons le mercure chez nous. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir ? Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre ces choses-là ? Non, parce qu'une vision n'est pas claire, clairement définie. Vaut mieux un ennemi intelligent qu'un ami idiot, quelqu'un me le disait. Vaut mieux avoir des ennemis qui sont très sages que d'avoir autour de soi des amis qui ne nous disent jamais des vérités. Je préfère encore un ennemi qui me dit la vérité qu'un ennemi qui me ment. Je me pose la question quelles sont les stratégies qu'on met autour des FATCHI pour faire avancer le pays ? Le lot taux à dollar comme il y en a 18. Taux à dollar et comme il y en a Le peuple continue à souffrir. Il y a des gens qui ne sont pas à vivre. Faites un tout pour qu'ils ne sont pas à vivre. Les gens vivent très mal. Après l'alternance, les gens ne devraient pas en principe souffrir. Après l'alternance, ça devrait en principe être l'éclosion de bons projets. Le Congo devait se revêler pour ne pas le projet. Mais non. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'avant 2020, et si il y a 20, il y a 20, il y a 20, il y a 22. Est-ce que comment le pays est en train d'aller vers le mal ? Pourquoi ça va vers le mal ? Parce que ceux qui sont autour du président ne conçoivent pas des idées. Il y a des qui sont d'abord un, qui ont un péché. Il y a des mauvais idées, il y a des qui ont un péché. Il y a des qui ont anticipé. Nous n'avons pas des gens qui sont en train d'anticiper. Il n'y a pas une mentalité proactive, et athée. On a comme l'impression que les gens sont en train de subir. Par exemple, subir une autre à ma bébé et la bango. Donc il y a un ministère à l'économie. Pourquoi les prix et les respectés ? Pourquoi uniformité va prix et les respectés ? Pourquoi ? Voyez-vous ? Il faut des études profondes, mais aussi la sanction de l'État. Il y a des gens qui s'amusent à spéculer. Lorsque les pays courent une crise économique, ce sont les intelligences qui doivent être mises en contribution pour juguler le marché, pour restructurer le marché, pour réorienter le marché. C'est la politique qui donne, qui dicte la vie économique. Mais quel est notre penchant économique, Lélo ? Je vous ai parlé l'autre fois ici des professeurs d'économie qui devaient être interpellés. Pour le bayer au kabango, le savant Mabimoulumba, Bazali, le professeur, moi, à mon avis, il y a un savant Bacandeja, Bazali. C'est des gens qu'on invite. Il y a des belles, ils sont nombreux, de professeurs qui encore réfléchissent sans parti politique. Il y a des belles. Il faut réfléchir en termes de parti politique. Mais vous pouvez inviter les autres professeurs, ils sont extrêmement nombreux. Quel est le mal ? Le problème, il est où ? Pourquoi il y a prix ? Il y a un maîtrisé. Pourquoi il n'y a pas un contrôle efficace en termes de prix ? On va vous dire, monsieur le Président, on a pêché dans tel axe. On a pêché dans un axe tel. On a pêché dans un axe tel. Mais on n'est toujours pas en train de le faire. Quand un problème arrive, appelez les intellectuels, appelez les génies, appelez les ingénieurs dans le domaine. Appelez les experts dans le domaine. Ils vont venir vous dire, en fait, moi j'appelle une union autour de Félix Tshisekedi, mais pas autour de l'homme Félix, mais autour de la fonction qu'il exerce aujourd'hui. Parce que notre avenir en dépend, notre bonheur en dépend. Nous devons mettre toutes nos intelligences en contribution. Mais il faut aussi que le Président montre qu'il est disponible. Quand je dis que le Président montre qu'il est disponible, il a montré déjà qu'il était disponible, qu'il voulait le changement. Mais le problème, c'est que, est-ce que le Président utilise les bonnes manettes ? La volonté du Président est déjà manifeste. Tout le monde voit, tout le monde sait qu'il a des bonnes idées, qu'il a des bonnes pensées pour en faire évoluer. Mais le problème, est-ce que les manettes que le Président touche sont les bonnes ? Est-ce que les cartes qu'il dispose sont les bonnes ? Est-ce que la stratégie qu'il veut mettre en place est la bonne ? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Le pays va mal. La souffrance ne fait que s'accroître. Les biens des premières nécessités ne font que galoper. l'hôpital est toujours inaccessible. La santé est toujours un luxe. La sécurité reste encore une chimère. Mais comment on fait ? Il est temps que le Président se dise « Bon, d'accord, je n'ai qu'une année, je n'ai pas encore fait quatre ans, donc j'ai toutes les possibilités de le refaire. » Je le fais. Parce que le Milito, Fatih, il n'a qu'une année. Il a encore le temps de refaire bien les choses. C'est tellement question que le Président il a écrit même quand il discute avec l'honorable Kabila. Même quand il discute avec l'honorable Kabila, il doit dire à Kabila, monsieur Kabila, vous m'avez envoyé telle personne mais le profil n'est pas le bon. Envoyez-moi les noms des gens, je vais vérifier. Comme le président aura déjà la commission qu'elle a proposée, la commission commando, cette commission va se mettre à étudier le profil de toutes les personnes, va-t-il être lié ? Par exemple, monsieur Kabila peut envoyer 40 personnes, et monsieur Félix, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, 40 personnes. Après, c'est la commission, il y a dit, bon, checkez-moi ces hommes-là. Et la commission va-t-il checker, monsieur le président, il y a 40 personnes, il n'y a que 5 qui vont répondre. Et le président, le soir, il appelle, monsieur Kabila, il n'y a pas 35 personnes, il y a 35 personnes, on va encore là-bas. Non, il y a 7 personnes, il n'y a pas de 20 personnes. Il n'y a pas de soucis. Au moins, à la fin des comptes, la tractation, au moins, il y a 45 personnes, beaucoup, il y a 38 personnes, il n'y a bien. Parce que les démons ne se trouvent pas au FCC. Les anges ne se trouvent pas non plus dans le cash. L'homme congolais est le problème du Congo. Il faut juste trouver les bons, les bonnes personnes. C'est ça où la première tâche, c'est de trouver des personnes pour aider le PF développé. Voilà un peu mon point de vue sur la question, mesdames, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je continue à faire ma demande au gouvernement de penser à nos frères et sœurs qui sont à Istanbul. Faites un effort de les rapatrier. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous. Écoutez, enterrez la hache des guerres. Faites un appel aux journalistes. Trouvons un dîner. Buvons ensemble. Arrangeons le problème ensemble pour que demain soit meilleur pour nous tous. Que la peur cutte nos esprits et que Dieu bénisse les relicés. Le boue congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Et que Dieu bénisse les relications à nous sur les Kelly. Une fête des missiles Sous-titrage MFP.